Mercredi 5 octobre 2022 Amis internautes de Gerita TV Monde, bonjour! Le quotidien matin libre titre en manchette SIM virtuel au Bénin e-SIM, la nouvelle innovation de Move Africa L'opérateur de téléphonie mobile Move Africa réalise l'inédit avec e-SIM et se positionne comme le premier opérateur à proposer la SIM virtuelle au Bénin. La cérémonie de lancement de cette innovation s'est déroulée ce lundi 3 octobre 2022 à Azalaï Hôtel à Cotonou. Nous parlons politique à présent, législative 2023 au Bénin, l'UPR viole son propre communiqué. Le mercato politique est en pleine effervescence dans le cadre des législatives de 2023. Que cela soit du côté de l'Union Progressiste Le Renouveau ou du Bloc Republicain, ça va et ça vient. Mais la tendance est beaucoup plus observée à l'UPR où les nouveaux adhérents proviennent majoritairement du BR. Or, à son avènement à la tête du parti Baobab, l'ancien président de la Cour constitutionnelle a semblé dire que l'UPR ne se prêtera pas à ce jeu. L'Union Progressiste n'a engagé aucune discussion de l'ordre et de la nature que celle initiée avec le PRD ne saurait se rendre complice d'une instabilité ou d'un démantèlement des partis politiques constitués dans l'esprit de la réforme du système partisan. Par conséquent et par fidélité de ses valeurs et à ses principes, l'Union Progressiste ne saurait ni encourager ni admettre la tentative opportuniste et fantaisiste de tout démissionner d'un parti issu de la réforme du système partisan à intégrer ses rangs. Pourrait-on lire dans un communiqué du parti le 18 août 2022 au lendemain de l'annonce du divorce entre le BR et l'UDBN ? Autrement dit, l'UPR ne sera pas un réceptacle de refuge BR. Mais que constatons-nous aujourd'hui ? Chaque jour, chaque week-end, l'UPR accueille dans ses rangs des militants qui ont quitté le BR. Qu'ils soient de grottes cylindrées ou de militants à petites semaines, tout y va. Les dirigeants de l'UPR ne font aucune différence. L'essentiel, comme on le dit en politique, c'est la multiplication, l'addition. Mais pourquoi avoir alors rendu public un communiqué tendant à faire croire que le parti se prévaut d'une certaine éthique en politique ? Nous restons toujours en politique. Assemblée nationale, la loi suit la course spéciale des affaires foncières vantée. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbeounou-Vlavounou, les députés ont poursuivi les travaux de la troisième session extraordinaire. À l'issue de la séance de ce mardi 4 top 2022, cinq importantes lois ont été votées, dont celles sur la course spéciale des affaires foncières. D'autres informations font également la une de votre journal, Maté Libre. Parlement de la 9e législature 2023-2026. Discrimination positive symbolique pour l'opposition. L'émission 90 minutes pour convaincre, du dimanche dernier, recevait sur la radio nationale deux invités des journalistes Léa Yemondro et Cécile Goudou-Pangon. L'un politiste, Jocelyne Ayama, Néné Ndini, et l'autre juriste, Josué Latundi-Chabi-Kmande. Avec comme invité téléphonique, le président Jacques Ayadji de Mouel-Bénin. Autour du thème, le système partisan au Bénin, les conditions de renforcement de la démocratie, les rappels conceptuels historiques sur le système partisan et l'aperçu du contexte politique qui a justifié la réforme mise en œuvre à partir de 2018, ont débouché sur l'ébauche par les invités de perspectives possibles en vue de l'amélioration de la crédibilité du modèle béninois en construction. C'est à ce niveau du débat que Jocelyne Néné Ndini, invité au titre de l'école doctorale de sciences politiques de l'UAC, a estimé que les élections législatives pourraient accoucher de la même configuration que l'Assemblée nationale sortante, en raison du seuil de 10% qui pourrait encore une fois se révéler insurmontable pour plusieurs parties, d'où un risque de la resurgence de la crispation de l'atmosphère politique dès le début de l'année 2023. Et pour terminer, syndicalisme au Bénin, le mandat de Kassamonpo, projet. Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, Kassamonpo, est maintenu à son poste pour les 10 prochains mois alors qu'il arrive en fin de mandat. Une décision prise à l'issue des travaux du premier congrès extraordinaire qui s'est déroulé à la Bourse du Travail à Cotonou. Lisez le communiqué de cette décision à la page 3 de votre journal « Matin Libre ». Amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de la une de votre journal vous est ainsi livré. Merci de nous avoir suivis. À demain. La pub, c'est tout de suite sur Guérita TV Monde. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure ? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA, le PAC, aux établissements altruistes, 6 à Porto Nouveau, Pau-Belle-Agarre, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie.